Bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie à tous pour ce nouveau cycle de conférences. Je ne sais plus si c'est le 9e, si c'est le 10e. On est heureux de vous compter toujours aussi nombreux. Je profite de la date pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2020. Que ce soit riche en découvertes. Ce sera l'occasion, je crois, pendant ce cycle. Riche en émotions esthétiques, en émotions intellectuelles, en émotions amoureuses, en émotions joyeuses. Bref, je vous souhaite une très belle année qui s'ouvre pour nous ici avec ce cycle. En partenariat avec l'Artotech et le FRAC. On est très heureux d'accueillir Christian Bernard. Je crois que je pourrais, pour présenter votre CV, prendre à peu près autant de temps que la conférence. Je vais me contenter de dire que vous êtes, depuis plusieurs décennies, une figure majeure de l'art, du monde curatorial. Vous avez été à l'origine du FRAC, Rhône-Alpes, au début des années 80. Vous connaissez très bien les écoles d'art, puisque vous avez dirigé la ville de la Harçon sur une direction artistique, une direction pédagogique. Vous intervenez encore aujourd'hui, je crois, à Toulouse, à l'école supérieure d'art de Toulouse. Vous êtes intervenu au Beaux-Arts de Paris et j'ai rencontré plusieurs étudiants qui aient profité de vos séminaires, qui se souviennent encore avec émotion du point de vue très personnel que vous aviez pu leur apporter pendant ce cursus. Bien évidemment, la direction du MAMCO, c'est un musée que vous avez initié. Je pense que vous y reviendrez. Et puis, aujourd'hui, le printemps de septembre, à Toulouse, dont vous vous occupez depuis plusieurs années, je ne parlais pas des nombreuses expositions également que vous avez pu assurer. Peut-être juste rappeler le Biennale de Venise avec Claude Lévesque il y a une dizaine d'années maintenant. Mais la liste, là aussi, sera difficile à établir de manière exhaustive. Donc, ravi que vous soyez présent et puis d'autant plus ravi qu'au-delà du cycle de conférences, les étudiants de l'ESA m'auront le plaisir de travailler avec vous d'ici quelques mois, au mois d'avril, autour d'un workshop que vous avez bien voulu donner ici. Donc, je me réjouis pour la formation des étudiants qui puissent abuser de vos compétences. Je passe la parole à Anne, qui va peut-être pouvoir présenter plus en détail ce cycle de conférences et puis un certain nombre d'événements avec le FRAC. Merci à vous. Oui, bonsoir. Je renouvelle nos voeux de la part du FRAC auprès de vous ce soir. Effectivement, ce neuvième cycle, ça a été pour nous, on s'est dit, après 8 années de questionnement sur les artistes, leur travail, une histoire de l'art rapproché, il nous a paru opportun de porter un regard judicieux sur la question de l'exposition et qui de mieux que, effectivement, Christian Bernard et le parcours relaté tout de suite par un ostinès pour donner ce cycle. Donc, 4 conférences, je vous en donnerai vous-même, je pense, le détail. Et une cinquième conférence le 2 avril qui permettra une rencontre, discussion entre Christian Bernard et un artiste commissaire, Pascal Pinault, qui est présent, je pense, dans nos collections communes du FRAC et de l'Artotec. Donc, dans le petit programme qui est mis à disposition, vous retrouverez effectivement la programmation de chaque lieu, puisque l'idée aussi, c'est de prolonger les conférences par une visite de chaque lieu d'exposition, justement. Bonne soirée et bon cycle. Non. A vous. C'est fini. C'est fini. Eh bien, merci beaucoup de ces amicales présentations. Bonsoir. A tous et à toutes, nous commençons donc ce cycle autour de la question de l'exposition et de son histoire. Ce sera un parcours en zigzag, un peu erratique, largement disparate, comme je les aime, au fil duquel je pense qu'une réflexion sur l'exposition va se construire. On vous a distribué une bibliographie, il n'est pas obligatoire de l'apprendre ni de la lire, mais en tout cas, elle définit les textes dont je vais me servir aujourd'hui. Ces séances, par définition, nous amèneront à regarder des objets spécifiques, particuliers. Telle exposition de tel artiste ou de tel curateur ou tel moment dans l'histoire de l'exposition. Nous évoquerons la prochaine fois, on évoquera pour l'essentiel le XIXe siècle, avec la question du salon, des anti-salons, des contre-salons, des sous-salons, enfin de tout ce que le salon a pu engendrer comme matrice expositionnelle et organisation du paysage artistique. Et puis, nous conclurons cette séquence sur les salons par un moment particulier consacré aux arts incohérents. Un sujet moins connu et très excitant et qui conduit directement à la question d'ADA. Et nous conclurons en évoquant les expositions d'ADA et en particulier celles de Berlin. Voilà, ça c'est la prochaine séance. La séance suivante posera la question de l'usage que le surréalisme a fait de l'exposition et comment cet usage s'est établi dans une coopération entre plusieurs acteurs, dont les deux principaux étaient évidemment André Breton et Marcel Duchamp, ce qui est relativement connu mais généralement sous-estimé et pour beaucoup d'aspects méconnus. Donc j'essaierai d'évoquer la stratégie expositionnelle de Duchamp, notamment dans sa relation avec les surréalistes, que certains historiographes s'emploient abrouillés avec les surréalistes, ce qui est une contre-vérité scandaleuse. Nous y reviendrons. Voilà. Ensuite, nous évoquerons des... Dans la séance, la quatrième séance, nous évoquerons des expositions absolument singulières et fortes qui ont marqué l'après-guerre. On commencera avec Dilabi à Amsterdam, qui était une expo imaginée par Spuri. Nous verrons l'expo majeure qu'a représentée en France Feu Pâle, une exposition imaginée, réalisée par Philippe Thomas. Nous parlerons de Uncanny, exposition à rebondissement, on pourrait dire, de Mike Kelly. Et puis, j'évoquerai ce qui est à mes yeux la plus belle exposition des années 80, Von Eerhaus, qui est une exposition qui a eu lieu à Düsseldorf, sous la baguette de Kasper König. Et voilà, peut-être d'autres cas comme ça. Mais ce sera un enchaînement de monographies sur des apaxes, ou des expos qui posent un sujet et les puisent d'un seul coup. Comme ça, après, il n'y a plus que des ombres épigonales. Commençons. Je vais avoir du mal à tenir dans le délai qui m'est confié, donc je vais tâcher de ne pas davantage digresser. La première chose qu'il faudrait dire au bout de l'exposition, c'est que c'est un objet, pour l'histoire, depuis peu de temps. L'historiographie de l'exposition n'a pas plus de 40 ans d'âge. C'est-à-dire que ce n'est rien à l'échelle du temps qu'ont vécu les expositions, et à l'échelle du travail scientifique. Donc on a encore une connaissance très approximative de cette histoire, et elle ne cesse de s'approfondir et de se modifier. Aujourd'hui, il n'est pas une semaine sans qu'il y ait une nouvelle thèse sur une exposition ou un aspect de l'histoire de l'exposition. Ce travail est tout à fait salubre et passionnant, mais il y a 30 ans, on n'en connaissait quasiment rien, il faut le dire. Et il n'y a encore pas de méthodologie adaptée à cet objet. Et ça fait partie des horizons scientifiques à venir, je le dis à la cantonade, vous pouvez vous y consacrer, il y a des grands créneaux à saisir. Voilà. Donc parler de l'exposition, c'est parler d'un objet récent, d'un objet actuel, et qui est devenu un objet historiographique à partir du présent. Si on s'est intéressé à l'histoire de l'exposition, c'est parce que l'exposition est devenue une forme auctoriale, c'est-à-dire une forme avec une ambition d'autorité. Ce qui s'est fait très lentement au fil du XXe siècle et s'est affirmé dans les années 70 et 80 du XXe siècle. Voilà. À partir du moment où l'exposition œuvre, à partir de ce moment-là, elle entre naturellement dans une histoire de l'art qui était essentiellement, sinon exclusivement, une histoire des œuvres et non des conditions de production, des conditions de diffusion ou de manifestation et des conditions de réception des œuvres. Et c'est donc un renversement de l'historiographie qui est en train de s'accomplir et dont j'espère qu'il ira au bout de son mouvement. L'exposition donc comme tâche aveugle de l'historiographie en général, en tout cas depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Je commencerai par donner une réponse définitive à la question qui est posée sur la première diapositive. Comme ça, on n'en parlera pas. Plus, où l'art a-t-il lieu ? C'est évidemment une question qui excède de loin mon sujet. Puisque la réponse s'agissant de l'exposition serait de dire que l'exposition est le médium privilégié de manifestation de l'art dans l'époque qui est la nôtre. Mais l'art a lieu partout où quelqu'un le reçoit comme tel. Il n'y a pas d'autre réponse, je pense, à cette question. Après, on peut affiner, mais c'est ça la question. Et l'exposition est effectivement un cadre ou une condition de possibilité de la construction d'une réception. En tout cas, l'affirmation d'une manifestation, d'une production. Voilà. Si ça marche, nous allons entrer dans notre prologue qui va essayer d'évoquer l'exposition dans son champ élargi. Qu'est-ce que serait le champ élargi de l'exposition ? Ce pourrait être ça. Ce que vous voyez, c'est évidemment pour moi, commencer ainsi, faire hommage à cette philosophe belge qui s'appelle Vinciane Després et qui vient de publier un très beau livre qui s'appelle Habiter en oiseaux. Je voulais commencer par l'art des oiseaux. Ici, c'est une scène nuptiale organisée par un type de passereau qui s'appelle le jardinier satiné. C'est une jolie appellation. Et ce que nous voyons, c'est un dispositif destiné à séduire et à attirer une femelle pour s'accoupler avec elle. Et ce dispositif, comme vous le voyez, est extrêmement et subtilement élaboré. L'oiseau en anglais, c'est le Satin Powered Bird, l'oiseau satiné à berceau ou à tonnelle ou à tunnel. Il fabrique avec des brandies une tonnelle, comme vous en voyez là, un très bel exemple, qui l'entoure d'objets qu'il est allé collecter partout dans son environnement. Et ce sont exclusivement des objets en plastique de la même couleur et qui est le bleu avec deux tons de bleu. Ce sont essentiellement des bouchons et de bouteilles en plastique et des pailles. Vous imaginez le travail de collecte que ça peut représenter, la sélection dans le monde visible que ça suppose et la finesse de la disposition de tous ces objets. Ce qui caractérise cette scène, c'est qu'elle a un centre circulaire, qu'elle est en elle-même relativement circulaire et qu'elle est jonchée de façon relativement égale d'objets artificiels choisis pour être disposés dans cet environnement naturel de façon à obtenir la satisfaction d'un acte naturel. Voilà. Jacques Dutronc, avant Mi-Tour, aurait appelé ça un piège à filles. Voilà. C'est comme ça. Voici à quoi ressemblent les jardiniers satinés. Vous voyez qu'ils ont les yeux magnifiquement bleus et que généralement, quand une femelle s'approche de ce site de séduction, ils s'emparent d'un objet bleu et le mettent dans leur bec et le font jouer avec leur regard. Il y a toute une performance colorée chez le jardinier satiné. Voici une œuvre qui n'est pas d'un jardinier satiné, mais d'un artiste que vous connaissez certainement toutes et tous, qui est Richard Long. Il s'agit de la totalité des écorces recouvrant un seul arbre qui a été comme ça dépecé après avoir été abattu. C'est toute l'enveloppe d'un très grand arbre qui, comme vous le voyez, est disposé en grands copeaux ou lambeaux ou fragments qui sont généralement à peu près un mètre de long, relativement à 30, 40, 50 cm de large et qui sont disposés dans un cercle selon la logique qui est celle de toutes les installations au sol de Richard Long qui est d'avoir un effet d'égalité, de neutralité de la surface. Il n'y a pas un événement dans cette surface. Chaque élément est autant l'événement que les autres. Il n'y a pas de dessin qui ne surgit ni rien. C'est très difficile de disposer de façon neutre. Ce que fait très bien le jardinier satiné est Richard Long. Ce n'est pas très loin du travail du jardinier satiné et venant ensuite, ça c'est une oeuvre qu'on pourrait qualifier de caractéristique de la sculpture après Karl André dans les années 70. Voici une oeuvre qui est plus caractéristique des années 80. C'est le tout début du travail de Tony Craig qui vient après Richard Long et qui procède au même type d'activité qui consiste à disposer sur le sol de façon régulière et égale des objets colorés. En l'occurrence, tel le jardinier satiné, il va collecter des objets en plastique. Généralement, il les trouve sur les plages ou dans les rues. Partout, on peut trouver ce type de débris ou de déchets. Et puis, il fabrique ce rectangle en trois couleurs rouge, jaune, vert qui devient une sculpture. Voici un autre exemple de travail de jardinier satiné. Un petit peu moins volubile coloristiquement, mais non moins studieux, non moins régulier, non moins construit. et encore une autre. Là, il y a un berceau généreux, une tonnelle accueillante. Ce sont vraiment des admirables installateurs, ces oiseaux. Et donc, je me dis ceci, qu'à un moment où nous, c'est-à-dire notre société, notre génération ou nos générations, acceptent d'être plus sensibles à la question animale, acceptent d'envisager que les animaux peuvent être dotés de formes de pensée, eh bien, il est intéressant d'interroger l'activité de ces oiseaux comme une activité artistique, en tout cas, comme une activité à finalité esthétique et érotico-esthétique. Et toute exposition n'est-elle pas le rassemblement, la collecte d'un certain nombre d'items qui sont disposés de telle façon dans un lieu et un temps donné qu'elle produise un effet de séduction, qu'elle suscite un plaisir qui peut être lié à la qualité de cet assemblage ou de cette disposition ou de ce dispositif mais aussi à la compréhension qu'on en acquiert et à l'enrichissement de la sensibilité que cela engendre. Voilà. Donc, je ne crois pas qu'on puisse exclure du champ de l'exposition des objets comme cela. C'était mon prologue. Si on se demande d'où vient l'exposition et quand ça a commencé, c'est évidemment difficile à dire parce que justement cette histoire n'existe pas ou en tout cas pas de façon systématique et parce qu'ensuite l'idée même d'exposition a évolué au fil du temps et que ce qu'on appelle aujourd'hui exposition ne correspond pas à ce qu'on appelait par exemple au XIXe siècle l'exposition et moins encore auparavant où le terme n'avait pas cours. Dans l'Antiquité, puisqu'il faut bien prendre un commencement quelque part, qu'elle soit égyptienne, sumérienne ou gréco-romaine, mais je prends mes exemples plutôt dans le monde grec et romain, dans l'Antiquité, les arts visuels et les arts décoratifs, qu'est-ce que c'était ? C'était la sculpture, c'est ce qu'on connaît le mieux, que ce soit la statuaire ou le bas-relief, on connaît le mieux parce que c'est ce qui a le mieux résisté au temps. C'est la peinture, la peinture est essentiellement pariétale, c'est-à-dire sur les murs, mais elle peut aussi être mobilière et apparaître sur des plateaux ou des plans en ardoises, en marbre, en terre cuite ou en bois. Tous ces supports étaient utilisés pour faire des tabellae, des tableaux, comme on dit en latin ou des pinakes, comme on dit en grec au pluriel. Et ce n'est pas seulement évidemment la peinture de tableaux, c'est aussi la céramique, c'est aussi la mosaïque, c'est aussi les textiles, les tissus, les tapis, autant dire que des textiles ne restent rien, des céramiques, il y en a encore pas mal et surtout celles qui sont peintes nous sont familières, les mosaïques ont bien résisté. De la peinture du monde gréco-romain, il ne reste quasiment rien, quasiment rien, de plus de mille ans d'activité artistique, c'est très sidérant. S'il n'y avait pas eu Pompéi, on ne saurait quasiment rien de cela. Je vous montre quelque chose qui est aussi une excursion, mais c'était pour évoquer, vous voyez, le fronton est polychrome, c'est ainsi qu'étaient les frises et la statuaire grecque, les statues étaient peintes, elles étaient en couleur. Et là, au fronton de ce bâtiment, vous voyez une sorte d'imitation, d'évocation de ce qu'étaient les frises du Parthénon, si vous voulez. Je vous montre cette image parce que j'y suis très attaché pour une autre raison, au-delà du kitsch qui a toujours quelque chose de sympathique à mon cœur. Quelqu'un a reconnu ce bâtiment dans la salle ? Il y a des cadeaux si vous répondez aux questions. Non, personne. C'est l'aile droite du musée des Beaux-Arts de Philadelphie. Et ici, dans ce bâtiment-là, c'est là que se trouve le Grand Vert de Duchamp et étant donné de Duchamp et toutes les œuvres réunies par Duchamp dans ce musée ainsi que les œuvres de la collection à Rundsberg que Duchamp avait fait acquérir. Donc, c'est la chapelle Sixtine de la modernité, cet endroit. Et ce que vous pouvez voir et que personne n'a commenté jusqu'à présent, c'est la petite encoche entre les deux colonnes centrales. Ceci est une transformation du bâtiment pour augmenter la lumière qui vient derrière le Grand Vert. Et ça signifie la localisation du Grand Vert depuis l'extérieur. Bon, c'était un joke entre nous. Tout ça pour le plaisir d'une exposition pas permanente malheureusement de l'essentiel de l'œuvre de Duchamp dans ce bâtiment de Philadelphie. On en parlera une autre fois. Où voyait-on la peinture dans l'Antiquité ? Eh bien, on la voyait pour l'essentiel dans deux types de lieux. On la voyait dans des espaces privés, dans les maisons. et surtout à partir du 5e siècle où tous ceux qui avaient quelques moyens faisaient peindre leurs murs. voilà. Et on les voyait dans les temples. Ici, c'est l'accès à l'acropole et le bâtiment qui se trouve à gauche, la petite maison à gauche, à gauche du Parthénon. c'est le premier musée de l'histoire des musées dans le monde. C'est une galerie qui fait 100 mètres carrés, 9 mètres sur 11, et dans laquelle étaient entreposés des tableaux. Et c'était une vraie galerie avec une cimèse inférieure en marbre noir d'un mètre de haut. Et à partir de là, les tableaux étaient soit incrustés dans les murs, soit posés sur des chevalets ou des socles ou des dispositifs. Et les œuvres y étaient offertes et y étaient entreposées. Et c'était des œuvres qui étaient dédiées au Dieu. Donc, cette première pinacothèque réunissait, comme c'était le cas dans la plupart des temples dans l'Antiquité grecque et romaine, réunissait des œuvres qui avaient été offertes par des particuliers ou aussi parfois par des instances publiques comme des villes, des cités. On offrait tel tableau à tel dieu. Tableau qu'on avait commandé à un artiste et qu'on faisait livrer à la pinacothèque. Et ce qu'il faut savoir, je vais prendre un exemple, Posanias dans sa description de l'Athique, un écrivain antique, un écrivain grec, fait une description de ce qu'il y a dans le Pessil, dans les Propylés. À gauche des Propylés se trouve un local contenant des tableaux parmi ceux que le temps n'a pas effacés. Il parle déjà de ce qui subsiste la difficulté de la conservation des œuvres. Il y avait Diomède et Ulysse, l'un en portant l'arc de Philoctète à l'Hémnos, l'autre l'Athéna de Troie. Alors ça, c'est donc un élément iconographique et un tableau qui représente ça. Je fais juste observer que Ulysse transportant l'Athéna de Troie procède non seulement à un vol d'œuvres d'art, ce qui est le destin de beaucoup d'œuvres d'art dans l'histoire. Mais le tableau montre le transfert d'une œuvre. Il montre l'art en train de se déplacer. Et dans l'Antiquité, les œuvres d'art ont beaucoup bougé. Toutes les œuvres mobilières bougeaient et au fur et à mesure que les pouvoirs se déplacaient, et quand Rome a pris l'ascendance sur la Méditerranée et sur la Grèce, énormément d'œuvres ont quitté la Grèce pour Rome. Et un certain nombre d'entre elles sont descendues au fond de la Méditerranée en se rendant à Rome. Ça a fourni toute une mythologie à Damien Hirst en 2016 à la Biennale de Venise. mais c'est un fait qu'une partie du musée méditerranéen est au fond de la Méditerranée du fait de ces délicats transports d'œuvres dans la logique impériale romaine. Voilà. Je continue à vous lire Posanias. Parmi les tableaux, on voit Orestes tuant Égiste, Pilade massacrant les fils de Noplios qui accourent au secours d'Égiste et Polyxène sur le point d'être égorgé sur le tombeau d'Achille. Homer a bien fait de mettre cette scène sauvage. Homer a bien fait de représenter Skyros prise par Achille en divergence avec la tradition d'Achille vivant dans la société des jeunes filles à Skyros. Il y a tout de suite un petit commentaire moral sur la légitimité iconographique. Homer c'est le cartel de toute la peinture antique donc dès que ça s'en écarte on est dans une zone inconfortable pour le critique et le regard de eux. C'est cette dernière version de la légende qu'a suivi Polygnotte le grand peintre grec avant Zeus et Appel. Polygnotte a représenté aussi Ulysse sur le rivage du fleuve abordant les jeunes personnes qui sont en train de laver avec Nausicaa. Le tableau correspond exactement au récit d'Homère. Il y a aussi un percé au moment où il arrive à Sérifos apportant à Polydéclaesse la tête de Méduse. Toutes ces histoires tous les grecs les connaissaient et les tableaux leur donnaient forme et visage. Il décrit onze tableaux parmi ceux qu'il a vus dans cette Pinacothèque de l'Acropole. Un peu plus tard il va écrire ceci c'est assez amusant j'allais m'avancer dans mon récit et décrire ce que contient le sanctuaire athénien appelé Eloïsignone lorsque j'eus l'apparition d'un songe. Je m'abstiendrai donc pour me tourner vers ce qu'il m'est permis d'écrire pour tout le monde. Donc tout ne peut pas être dit parce que tout n'est pas supposé être vu et il y a des sanctuaires enrichis de peinture mais qui ne sont destinés qu'aux initiés et en l'occurrence il s'agit des initiés des mystères d'Eloïsis et le public non initié n'a pas accès à ces heures ou à un type d'exposition réservée. Pour revenir sur ces premiers musées qui étaient au fond des temples qui accueillaient des oeuvres votives il y avait des personnels chargés de les accueillir de les accrocher de les préserver d'ouvrir et de fermer la porte. Il y avait des gardiens des conservateurs de musées ces figures ne portaient pas ce nom mais elles jouaient ce rôle ce rôle de donner à voir et elles se faisaient payer pour ouvrir la porte. il y avait comme ça tout un business de la visite à l'exposition en Grèce au 5ème siècle. Nous changeons d'auteur nous passons à Lucien dont je vais vous lire un assez long texte dans un instant il n'y avait pas de photographie dans l'antiquité vous le savez et quand une oeuvre était reconnue comme exceptionnelle comme remarquable comme un chef d'oeuvre que faisait-on ? Eh bien on en faisait des copies et de nombreuses copies ont circulé des principales oeuvres de Polygnotes ou d'Appel ou de Zeuxis c'est une première chose c'est exactement le même scénario qui se déroulait au 18ème ou au 19ème siècle en Europe on faisait cela on faisait des copies mais surtout les oeuvres ne se faisaient connaître ou par la copie ou par l'original ou par quoi ? par la description et la description des oeuvres d'art était un genre littéraire majeur dans l'antiquité ça s'appelle en grec l'ekphrasis l'ekphrasis c'était un genre littéraire spécifique de l'antiquité grecque puis latine et il y a d'innombrables textes qui décrivent des tableaux qui décrivent des peintures réelles ou imaginaires on ne le saura jamais mais qui les décrivent comme étant réelles évidemment par exemple je vais vous lire une exprasis passionnante dans un instant mais Lucien dit ceci serait-il possible à la vue d'une maison vaste magnifique éclairée de toutes parts toute étincelante d'or et comme fleurie de peinture de ne point désirer en faire la description l'homme instruit qui considère les belles choses ne se contente pas de la jouissance des yeux c'est ce qu'on enseigne dans les écoles d'art il ne reste pas spectateur muet de ses beautés il essaie de son mieux de s'en pénétrer et de les exprimer par une parole reconnaissante voyez la difficulté de l'entreprise sans couleur sans figure hors du lieu lui-même reconstitué de pareils tableaux car c'est pauvre chose pour peindre que les mots c'est évidemment un argument rhétorique puisqu'il va s'empresser de le faire mais en tout cas ça dit bien que le mode d'existence majeur de la peinture dans cette époque c'est le discours c'est le le on dit c'est la rumeur et ça me fait immanquablement penser à ce que Paul de Vautour un artiste français contemporain des années 80 appelait le mode conversationnel d'existence de l'art et bien c'est l'essentiel du mode d'existence des œuvres d'art on parle plus des œuvres qu'on en regarde en général et c'est parce qu'on en a parlé qu'on les voit bon je vais vous lire ce fameux passage d'un texte de Lucien qui s'appelle Zoixis ou Antiochos je me contenterai de Zoixis un exemple donc d'Ekphrasis je passe le début et j'arrive dans le vif du sujet je veux à ce propos vous conter une anecdote relative à la peinture le fameux Zoixis qui fut le premier des peintres ne traitait pas les sujets vulgaires et communs sauf de rares exceptions où il peignit des héros des dieux ou des combats ça c'est des sujets vulgaires ou communs mais il cherchait des sujets nouveaux et quand il avait trouvé une idée étrange et originale il y appliquait toute la finesse de son art la tradition du nouveau Chérard Rosenberg elle est déjà écrite chez Lucien dans le monde grec entre autres traits d'audace il avait peint une femelle d'hypocentaur avec deux petits enfants jumeaux tout jeunes qu'elle allaitait Athènes possède encore aujourd'hui une copie très exacte de ce tableau quant à l'original s'il-là général des romains l'avait dit-on envoyé à Rome avec le butin qu'il avait fait mais le vaisseau sombra au cap m'allait si je ne me trompe et tout fut perdu et le tableau avec mais j'en ai vu la copie et je vais vous la décrire aussi bien que je pourrais non par Zeus que je sois connaisseur en peinture mais parce que j'en ai gardé un souvenir exact pour l'avoir vu il n'y a pas longtemps chez un peintre à Athènes la violente admiration que m'inspira alors l'art du peintre m'aidera peut-être à le décrire même aujourd'hui d'une façon plus nette sur un gazon drue et tendre cette centauresse est représentée couchée à terre de toute sa partie chevaline les pattes allongées en arrière tandis que la partie féminine est doucement redressée et appuyée sur le coude ses jambes de devant ne sont pas allongées comme lorsqu'elle est couchée sur le flanc mais l'une a le genou plié et ce courbant ramène le sabot sous le corps l'autre jambe au contraire est dressée et s'accroche au sol comme font les chevaux qui essaient de se mettre sur leurs pattes de ces deux petits elle tient l'un en l'air dans ses bras et lui donne à téter comme une femme en lui présentant le sein l'autre tête la mamelle chevaline à la manière des poulains en haut du tableau comme d'un lieu d'observation un hypocentaure le mâle évidemment de cette centauresse qui allaite ses petits des deux côtés se penche en riant il n'est pas visible tout entier mais seulement jusqu'au milieu de sa partie chevaline dans sa main droite il tient un lionceau qui l'élève au dessus de sa tête et s'amuse à faire peur aux enfants les autres beautés de ce tableau échappent en partie à un profane tel que moi mais on y voit pourtant tout ce que l'art peut donner par exemple la parfaite correction du dessin le mélange exact et l'heureux emploi des couleurs les ombres ménagées comme il faut l'exactitude des proportions et la juste harmonie des parties par rapport au tout mais j'en remets l'éloge au fils des peintres c'est leur métier de s'entendre à tout cela pour moi ce que je loue surtout dans Deuxis c'est que de son art c'est que excusez-moi dans un seul et même sujet il a montré de diverses manières la supériorité de son art il a donné au mal un air tout à fait terrible et sauvage très genré je suis désolé une seule non seulement de la partie chevaline mais encore de la partie humaine il a fait saillir largement les épaules et lui a donné un regard qui en dépit du rire est entièrement farouche sauvage et cruel tel le centaure tel le centaure quant à la femme c'est une superbe cavale telle qu'en sont en particulier les cavales tessaliennes avant d'être domptées et montées la moitié supérieure est celle d'une femme parfaitement belle à l'exception des oreilles qui ressemble à celle des satyres le mélange et la jointure des corps à l'endroit où le cheval s'attache et se relie à la femme sont ménagées doucement sans brusquerie et la transformation est si bien graduée qu'elle échappe aux yeux qui passent de l'un à l'autre pour les enfants ce qui m'a frappé d'admiration c'est l'air sauvage qu'ils ont dans ce basage et l'aspect déjà effrayant de leur tendre visage c'est ainsi c'est aussi la manière enfantine dont ils regardent le lionceau tout en suçant tous deux la mamelle et se serrant contre leur mère en exposant ce tableau Zoxys espérait étonner les spectateurs par la perfection de son art et en effet ils se récrièrent aussitôt ils ne pouvaient faire autrement en présence d'un si beau chef d'oeuvre mais ce qu'ils louaient tous avant tout c'est ce qu'on louait en moi dit Lucien l'autre jour l'originalité de l'idée et la conception du tableau nouveauté qui n'était point venue à l'esprit de ses devanciers ainsi Zoxys s'apercevant que les spectateurs ne s'intéressaient qu'à la nouveauté du sujet qu'elle détournait leur attention de la facture et que la perfection du rendu leur paraissait accessoire allons mission dit-il à son disciple enveloppe moi ce tableau qu'on l'enlève et qu'on l'emporte chez moi ces gens là ne louent que la boue du métier quant au jeu de lumière ils ne s'inquiètent guère s'ils sont bien ménagés et conformes aux règles de l'art la nouveauté du sujet prime à leurs yeux l'habileté de l'exécution je m'arrête là la littérature de l'exphrasis c'est le régime de l'exposition dans l'antiquité pour nous aujourd'hui c'est là qu'on peut voir avec des mots les tableaux qui se peignaient dans l'antiquité c'est une forme de l'exposition on voit bien ce divorce entre l'artiste et son public public qui lui apprécie le sujet au lieu d'admirer le savoir-faire le rendu il y a énormément d'anecdotes autour de Zeuxis qui je ne vais pas vous en raconter 36 mais il y en a une très connue quand il avait fini un tableau il l'installait sur sa logia à la vue du public il le sortait sur son balcon si vous voulez à la vue du public et les histoires racontent qu'il se cachait derrière le tableau pour écouter les remarques des visiteurs et c'est de là dans ce contexte certains d'entre vous connaissent l'histoire qu'un cordonnier s'arrête devant le tableau et puis il trouve le tableau formidable puis à un moment donné il trouve que la sandale est mal dessinée il fait une remarque technique qui montre qu'il s'y connait mieux que le peintre et Zeuxis est évidemment vexé il rentre le tableau il corrige la sandale et le lendemain il ressort le tableau et le cordonnier revient pour voir ce qui s'est passé et il trouve que la sandale est parfaite et il remonte et il commence à trouver que le mollet n'est pas si bien que ça et que le genou pourrait être mieux dessiné et c'est là que Zeuxis s'énerve et lui dit né supra crépidam sudor un cordonnier pas plus haut que la chaussure c'est un proverbe de l'antiquité mais qui est dit c'est une anecdote d'exposition Zeuxis a aussi peint un tableau immensément célèbre dans l'antiquité qui était le portrait d'Hélène Hélène de Troyes Hélène par qui toute la catastrophe troyenne est arrivée enfin pas de sa faute mais du fait de son existence désirable et ce tableau était magnifique et tout le monde aspirait à le voir et donc il avait organisé des visites payantes de son atelier pour voir le tableau en sorte que les grecs appelaient cette Hélène Hélène la courtisane parce qu'elle avait enrichi Zeuxis avant même qu'il ait vendu le tableau voilà ce genre d'anecdotes mais ce sont des modalités de l'exposition l'atelier est un magasin où s'entreposent les oeuvres et où se négocient les oeuvres et où donc on vient les voir pour les acquérir et ceci dans l'antiquité comme aujourd'hui encore quand les artistes disposent d'ateliers ce qui n'est pas toujours le cas je n'ai pas dit mais on y reviendra qu'il y a toutes sortes de propositions artistiques qui défilent la possibilité même de l'exposition ou toutes sortes d'artistes qui préfèrent éviter la situation de l'exposition que l'exposition n'est pas l'espace destinale comment dire inévitable de l'oeuvre d'art mais nous laissons cela pour l'instant je voudrais continuer à essayer de regarder ce qu'il en était de l'exposition dans l'antiquité et raconter pour aller un peu plus vite une histoire assez intéressante qui nous amène à Rome et ce sont c'est l'affaire de César Jules César vous en avez certainement déjà entendu parler était un grand romain plein d'ambition et à un moment donné il s'est lancé dans ce qu'on a appelé la course aux honneurs et ce qu'on pourrait appeler encore la conquête du pouvoir et il se trouvait en poste en Espagne vers 60 avant Jésus-Christ où il était je ne sais pas comment procurateur d'Espagne ou quelque chose comme ça ou prêteur en Espagne il gérait la Béthique et les nouvelles qui lui parvenaient de Rome commençaient à l'agacer parce qu'il voyait que ses camarades de promotion on va dire commençaient à grimper dans la hiérarchie du pouvoir et qu'il n'y avait pas de place pour lui qui semblait se préparer et donc César s'est un peu forcé la main de Rome pour revenir pour revenir à Rome pour essayer de se faire une place dans les classes montantes et pour faire ça il a il a mis à contribution toute sa fortune personnelle et celle de ses amis il a emprunté énormément d'argent autour de lui et il a acheté beaucoup d'oeuvres d'art dont il a décoré Rome il a fabriqué des musées en bois pour exposer ses oeuvres d'art il en a mis au comitium il en a mis au forum il en a mis partout il a pris Rome comme son musée ou sa galerie et il a recouvert d'oeuvres d'art ce qui était extraordinaire comme geste il s'est très gravement endetté et après le reste de sa vie a été aussi une course pour récupérer l'argent pour rembourser mais peu importe avec cet étalage de richesse et cet étalage de bon goût cette espèce de Rome devenu l'exposition de César César s'est pris pour je ne sais pas Bernard Arnault ou Monsieur Pinault quelque chose comme ça et ça lui a valu une très grande estime dans les classes populaires et ça lui a donné un vrai pouvoir politique et il a accédé à l'édilité à Rome grâce à ça donc on voit que l'exposition peut être aussi destinée à séduire avec une finalité politique c'était le cas pour César une autre histoire intéressante vous avez peut-être vu ça au lycée c'est la fameuse affaire Véresse que Cicéron a rendu célèbre par ses ses plaidoyers contre Véresse ses réquisitoires contre Véresse Véresse était responsable de la Sicile pour Rome il y est resté deux ans et demi quelque chose comme ça et en deux ans et demi il a pillé toute la Sicile il a récupéré toutes les oeuvres dans tous les temples qu'il pouvait trouver et apprécier il forçait les maisons des riches siciliens et puis il se servait et il accumulait toutes ses oeuvres pour son propre bien son propre plaisir exclusif et il y avait en particulier j'essaie de retrouver une petite citation un un riche sicilien qui possédait une très très belle collection qu'il rendait accessible aux visiteurs tout le monde pouvait pousser la porte et venir voir ses sculptures ses peintures chez lui à Messines donc c'était un lieu privé qui était devenu le musée de la ville et c'est très intéressant ça franchement c'est un cas tout à fait formidable et ce qu'on reprochait à Vérez quand il a fait son procès c'était de s'être approprié ses oeuvres il avait vidé le musée de ce type de s'être approprié ses oeuvres et donc de les avoir retirées à l'espace commun et au regard de tous donc là l'exposition comme un espace partagé et non pas comme une réalité privatisable voilà dans l'affaire Vérez d'ailleurs Cicéron fait allusion à l'attitude de César qui dit nous avons vu des hommes connus que leur goût portait à orner le forum et les basiliques non pas avec le butin pris aux provinces mais avec les oeuvres d'art de leurs amis qui leur étaient prêtées par des hôtes et non pas dérobées par des voleurs en gros César a fait presque la même chose que Vérez mais il ne les a pas volées les choses voilà bien l'antiquité ce que nous en savons du point de vue de l'art je vais vous montrer c'est de très mauvaises images de Pompéi mais ça vous donne une idée de ce qu'était l'environnement des patriciens romains qui faisaient réaliser par des artistes des peintures murales dans leurs pièces c'est bien connu uniquement grâce à ce magnifique volcan scène de bataille et là scène de combat naval toujours à Pompéi voilà le portique d'Octavie à Rome était aussi un musée c'est à dire un espace où des oeuvres d'art mobilières et immobilières figuraient très mauvaise image volée quelque part mais qui montre un portique près de Pompéi qui avait la même fonction et puis une image qui vous est plus familière anime la maison carré temple romain c'est le prototype architectural de ce qui tenait lieu de musée dans l'antiquité vous allez faire une petite pause car je dois changer de powerpoint parce que ça va même se passer le c'est celui-là c'est celui du dessus je pense celui qui est blanc celui qui est en PDF c'est celui qui est blanc oui c'est celui-là on peut essayer s'il marche mais ça c'est le vraiment c'est le 8 qu'il faut prendre c'est celui-là voilà c'est ça merci fin de la pause vous avez certainement comme on le fait dans toutes les écoles d'art et ailleurs aujourd'hui lu le texte très fameux et peut-être trop fameux de Benjamin qui s'appelle l'oeuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique et je voulais y faire une allusion ici parce que il me semble que ce texte qui est tout à fait passionnant et j'ai pas de prétention à dire le contraire mais en tout cas il est partiellement réfutable ce texte et en l'occurrence ce que j'ai évoqué de différentes situations de l'oeuvre d'art dans le monde gréco-romain va assez contre l'affirmation fondamentale de Benjamin qui dit ceci la réception des oeuvres d'art est diversement accentuée et s'effectue notamment selon deux pôles l'un de ses accents porte sur la valeur cultuelle de l'oeuvre l'autre sur sa valeur d'exposition et en gros il dit que c'est en perdant sa valeur cultuelle que l'oeuvre d'art gagne sa valeur d'exposition et il a une vision marxiste matérialiste de l'histoire qui laisse le cultuel derrière au profit de l'exposition comme avènement matériel de l'oeuvre même si elle y perd quelque chose ça le texte le montre très bien c'est toute la question de l'aura mais ce n'est pas si vrai que ça ça veut dire que tout ce que j'ai évoqué montrait à quel point des oeuvres qui avaient effectivement sinon une efficience au moins une vocation cultuelle avaient également un mode d'existence expositionnelle négociable par les artistes ou par les intermédiaires et donc les mêmes oeuvres qui étaient vouées à tel dieu ou telle déesse dans tel temple étaient aussi considérées d'un point de vue esthétique artistique et visitées pour elles-mêmes sans qu'il y ait une relation religieuse à l'oeuvre et ça l'antiquité le démontre donc la thèse de Benjamin est quand même affaiblie par cette réalité historique je n'ai pas de compte à régler avec Benjamin soyons clairs mais je suis troublé par le schématisme de certains moments de cette admirable démonstration mon idée c'était de regarder l'exposition du point de vue du monde animal et de la regarder du point de vue de ce qu'on n'en sait pas c'est à dire quelle pouvait-elle être dans l'antiquité et qui est comme une sorte de matrice brumeuse dans notre histoire ce qu'on sait en tout cas c'est que les oeuvres d'art ont trouvé place dans l'espace public dans l'espace religieux et dans l'espace privé progressivement dès le sixième siècle dans le monde grec et ensuite dans le monde romain et que plus le temps a passé plus la place des images peintes ou des images sculptées ou des figures a été grande dans ces espaces publics ou dans ces espaces domestiques et ceci c'est un régime d'exposition permanente à l'échelle du commun on va dire et ce n'est pas du tout négligeable il faut imaginer les cités grecques et romaines avec la polychromie de l'architecture et de la sculpture c'était extraordinairement actif sur le plan coloristique et puissant ça n'avait rien à voir avec les effets blanchâtres que nous voyons dans les musées aujourd'hui il y a eu une façon pour les oeuvres d'être montrées et appréciées en tant qu'oeuvre et pas simplement en tant qu'image de Dieu ou d'image destinée à un Dieu il y a eu un régime expositionnel de l'oeuvre d'art dans l'antiquité et le Moyen-Âge n'a pas vécu ça de la même façon ça on le sait il y a eu de longues périodes complexes et difficiles et c'est dans les églises que petit à petit s'est reconstitué un espace pour l'art dans le livre et dans l'église et je vais passer là dessus c'est pas du tout mon objet je voulais maintenant faire un saut presque dans l'inconnu et dans le présent pour évoquer un artiste qui à mon avis n'est connu de personne ici et si je me trompe je m'en excuse auprès de qui le connaitrait il y en a qui connaissent Purifoy c'est très bien mais il est peu connu en tout cas jusqu'à présent et qui est vraiment une figure tout à fait exemplaire de l'écart à l'égard de l'institution et l'écart à l'égard de tout de tout destinataire pour l'oeuvre voilà alors il a une histoire cet artiste s'appelle Noah Purifoy il est mort en 2004 il était né en 2017 il est californien c'est un noir californien californien d'adoption en fait il est né en Alabama est une famille très modeste avec un père ouvrier qui a toute sa vie essayé d'échapper à sa condition ouvrière mais qui était coincé par le système de prêts que l'usine avait installé pour assujettir ses ouvriers comme il les payait très mal il leur faisait crédit à la boutique de l'usine et le crédit ne cessait de croître et les ouvriers ne pouvaient pas partir voilà et donc Noah Purifoy a vécu sa jeunesse son enfance et sa jeunesse dans l'Alabama en pleine période du Ku Klux Klan et des lynchages fréquents de noirs et avec presque aucune perspective pour un jeune noir de vie acceptable sinon à travers l'art son frère son frère est devenu un pianiste de jazz qui était le meilleur destin possible pour un noir à l'époque dans les années 40 30, 40, 50 et Purifoy a voulu devenir artiste voilà mais il a mis longtemps en fait à le devenir donc parlons de de ce personnage qui qui mérite d'entrer dans notre historiographie ordinaire et je ne doute pas que ce sera le cas rapidement le 1er août 1989 il a 72 ans et il quitte Los Angeles où il vivait depuis le milieu des années 50 et il part dans le désert à l'est de Los Angeles il fait 180 kilomètres à peu près et il va à Joshua Tree Joshua Tree pour le dire clairement c'est ça c'est du désert tout ce qu'il y a de plus sec vide et il s'installe il s'installe je n'ai pas de flèche vous voyez la maison en bas à gauche c'est en face de l'autre côté de la route Joshua Tree c'est un désert qui est visuellement célèbre parce qu'au delà de ça il est généralement très plat à part quelques amoncellements rocheux à certains endroits mais il y a des arbres très typiques qui sont des sortes de cactus qui ont des bras qui se dressent au ciel comme dans un geste de désespoir et les pionniers qui devaient traverser le désert ce désert là et qui mouraient de faim en route et de soif surtout vous voyez dans ces arbres une image biblique de Josué implorant Dieu voilà d'où le nom de ce désert donc il va là parce qu'il a une vieille copine une amie qui vit dans la maison qui est en bas à gauche et qui s'appelle Debbie Brouwer qui lui donne un morceau de son terrain quelques acres de son bout de désert et elle lui dit installe-toi là si tu veux et il fait comme beaucoup d'américains déclassés il se récupère un petit mobilhome pourri il l'installe là et puis il s'y installe on est en 1989 il va mourir en 2004 pendant 15 ans il va développer sur ce terrain un projet qu'il sera seul à développer pendant presque 10 ans et après il aura comme ça quelques étudiants qui vont venir l'aider et qu'il va développer sans aucun moyen il a une retraite misérablissime c'est pour ça qu'il quitte Los Angeles parce qu'il ne peut pas vivre avec les subsides que lui valent son grand âge et dans le désert il arrive à survivre avec cette recette misérable mais il ne peut rien se payer il ne peut rien faire que d'utiliser ce qu'il trouve et donc il va se mettre à se balader de mobilhome en mobilhome dans le désert frapper à la porte des gens en disant si vous jetez des trucs laissez-les moi je les récupère et pendant des années il va collecter dans tout cet environnement tout ce qu'on lui donne du bois vous allez voir toutes sortes de matériaux et avec tous ces matériaux de collecte il va construire des sculptures qu'il va installer il va créer un musée sans mur au milieu de nulle part en invitant personne à venir ni l'aider ni voir ce qu'il fait il mène son histoire entièrement seul et il n'y a aucune forme de publicité de communication de médiation tout ce que nous savons très bien faire aujourd'hui il est embarqué à 72 ans dans une affaire qui ne s'adresse plus à personne et qui est au milieu de nulle part voilà et ça c'est faire ça dans le désert ça veut dire qu'il fait très chaud dans la journée et vraiment il fait chaud dans ce désert c'est pas très loin de Palm Springs pour que vous ayez une idée ça doit être 50-60 km de Palm Springs il fait très chaud dans la journée et très froid l'hiver la nuit donc il y a une très forte érosion thermique et activité destructive du fait du climat puis il s'est battu par les vents qui sont qui renversent tous sur leur passage donc c'est pas du tout un endroit sympathique c'est pas un endroit accueillant c'est pas un endroit confortable c'est un endroit ingrat par excellence et lui ça lui plaît pas le désert il y va pas comme 10 ans auparavant ou plutôt 20 ans auparavant les artistes new-yorkais se sont dit ça suffit on va quitter la ville et on va créer un art à l'échelle des Etats-Unis de ce nouveau monde et on va le faire dans le désert voilà et ça a été le grand le grand exode de la scène artistique new-yorkaise vers le Nevada l'Arizona le Nouveau-Mexique le Texas ça donnera des pièces comme je sais pas Double Négatif de Michael Heiser dans le Nevada ou les Saint-Tenès de Nancy Holt ou le Lightning Field de Walter de Maria au Nouveau-Mexique ou encore le projet de Marfa de Donja de Marfa au Texas il y a d'autres projets comme Star Axis de Charles Ross toujours au Nouveau-Mexique donc à ce moment là les artistes voulaient s'éloigner de tout musée galerie institution et produire des des oeuvres d'une autre ampleur que ce qu'ils pouvaient produire dans l'espace urbain qui était le leur et c'était un geste plutôt contre le marché contre l'institution contre l'establishment et en même temps c'était une terrible demande d'amour qui même viendra fera des milliers de kilomètres pour venir voir ce que je fais dans le désert et pendant longtemps personne n'est venu voir ce qu'ils faisaient dans le désert à part un tout petit nombre de gens et beaucoup de ce qu'ils y ont fait a disparu aujourd'hui bien sûr ou ce qui en subsiste a tendance à se dégrader enfin c'est pas la même chose dans tous les cas peu importe il y a eu ce moment qui était un moment de révolte générationnelle et puis ces urbains étaient fascinés par le sud le beau temps le désert il y avait quelque chose d'exotique dans leur pays lui-même qui a joué un très grand rôle dans ce choix-là s'éloigner sans sortir de de son précaré d'une certaine façon et tout ceci ne s'est pas fait sans moyens ils l'ont fait généralement avec le soutien de Galerie Virginia Dwan ou de la Diaf Foundation etc ils n'ont jamais fait ils ne sont jamais partis les mains vides les les Smithson non plus que ce soit à Marillot ou sur le lac Sané donc ce moment de 69 73 on va dire où des œuvres majeures sont créées dans le désert du sud des Etats-Unis c'est pas du tout une sorte d'écho de ça qui s'applique avec Purifoy Purifoy il dit ça du désert il dit je n'étais pas sûr d'aimer le désert chaque fois que j'y étais venu excepté une fois au printemps quand tout le désert fleurissait je m'étais senti triste et désespéré sans raison précise à cause de l'immensité de l'espace et des arbres de Joshua on a vraiment une impression de désolation et de pauvreté absolue la terre est pauvre et quand vous êtes là je peux vous dire que vous ne pouvez pas sentir autre chose que la terre est pauvre et terriblement ingrate et donc il y va parce qu'il n'a pas d'alternative il se retrouve là avec la complicité de Debbie Hoover et puis plus tard il aura d'autres soutiens et notamment Ed Roucher le peintre de Los Angeles va lui offrir une parcelle supplémentaire qui permettra d'étendre sur 4 hectares son projet c'est quand même un ensemble de sculptures sur 4 hectares dans le désert produite par un seul type qui n'attend rien de personne je dis ça aux étudiants ça se grave dans leur esprit voilà il naît donc à Atlanta il se trouve dans le pire moment pour la vie des noirs aux Etats-Unis peut-être pas le pire mais un très mauvais moment où la violence exercée contre eux par le plus plus clan et tous les racistes du sud est impuni et terrible et il essaie de s'en sortir et il va partir étudier les questions sociales de façon à trouver un job dans l'administration tout simplement dans les activités sociales des administrations municipales et il va partir à Cleveland si je ne m'abuse d'abord puis ensuite il va se retrouver à Los Angeles il va devenir un fonctionnaire de l'action sociale et ce qu'il va faire très longtemps de ville en ville et notamment à Los Angeles où il arrive en 1950 51 et qu'est-ce qu'il va faire pendant qu'il est qu'il bosse pour cette administration il va s'inscrire dans une école d'art il va s'inscrire à Chouinard je ne suis pas sûr de le prononcer très bien mais c'est Chouinard c'est l'école d'art de Los Angeles celle qui va devenir Callart vous connaissez tous Callart c'est l'école d'art de Los Angeles qui a formé les Mike Kelly et tous les autres et les Jim Shaw et dans laquelle enseignait John Maldessary qui est mort il y a quelques jours et quantité de figures majeures de l'art de la côte ouest et il sera le premier noir américain à être inscrit dans cette école d'art c'est quand même intéressant de le noter le premier étudiant afro-américain il ne sera pas le seul pendant très vite il y en a d'autres qui vont s'inscrire et une première génération d'artistes noirs américains va sortir de Chouinard et de Los Angeles avec une formation réelle et une information réelle ils vont avoir une idée de l'histoire de l'art assez soutenue il ne faut pas oublier que dans les années 50 ce sont les années où aux Etats-Unis on commence à vraiment découvrir Dada et le surréalisme et Duchamp Dada, Duchamp et le surréalisme à une époque où on n'en savait presque plus rien Duchamp était totalement oublié dans les années 50 en Europe en France partout c'est les pop artistes qui sont allés voir du côté de Duchamp à cause du redimé de l'usage qu'il faisait des objets mais sans eux ce moment de l'histoire aurait mis très longtemps à réapparaître Duchamp c'est une invention des années 60 la première rétrospective de Marcel Duchamp c'est en 1963 à Pasadena donc à Los Angeles il avait 74 ans ou 73 ans quelque chose comme ça il était il est mort en 67 68 je ne sais plus 68 il était déjà très âgé pour avoir une rétrospective il ne l'avait pas encore eu à Londres il ne l'avait pas eu en France c'était un un artiste dont plus personne ne pensait dans les années 50 qu'il fallait attendre quelque chose de lui c'était un artiste renoncé dans l'esprit général et ce sont les américains qui vont le regarder autrement et redonner une attention à son travail et donc à Schwinard on parlait de Dada on parlait de Duchamp on parlait des usages de l'objet dans l'entre-deux-guerres et depuis Dada tout cela ils l'ont appris et de tout cela ils se sont emparés pour développer un art et cette génération de jeunes artistes afro-américains californiens qui est contemporaine des assemblagistes californiens blancs dont les figures la figure la plus connue c'est Edward Kinnels mais il y a Wallace Berman il y a Bruce Conner George Herms Edric Wally Edric ça c'est les principales figures qui forment une scène pas un groupe pas un groupe de pression mais une scène éclatée en Californie entre San Francisco et Los Angeles et qui pratique l'assemblage il y a un livre très intéressant sur ce sujet je fais de la publicité personnelle de Dan Giffon sur les assemblagistes californiens aux éditions du MAMCO il n'y a pas d'équivalent en langue anglaise de ce livre qui est tout à fait admirable par la qualité des informations et des documents inédits qu'il détient ce groupe qui sera dans les arts plastiques ce que la B-Generation a été dans la littérature ce groupe ne communique presque pas avec cette génération de sculpteurs afro-américains qui s'installent dans les années 50 et qui vont faire quoi ? ils vont parler la langue de leur époque la langue de la sculpture dans leur époque c'est l'assemblage c'est prendre des choses disparates et les coller ensemble c'est le collage en 3D ce sera la procédure majeure de la sculpture des années 50 donc ils vont faire ça avec une assez sensible différence d'appréhension de ce mode de faire par rapport aux autres assemblagistes californiens chez les afro-américains il y a cette idée que l'assemblage la sculpture par assemblage c'est un geste démocratique c'est à dire qu'on peut faire de l'art avec des choses quand on ne peut pas se payer du matériel quand on ne peut pas se payer des pinceaux de la toile des objets pour faire la sculpture etc. on ramasse ce qu'on trouve on les assemble et ça fait de l'art et donc c'est à la portée de tout le monde il y a vraiment cette idée d'un art qui ne coûte rien et qui est à la portée de tout le monde et qui donc n'est pas discriminant économiquement et ils insistent beaucoup là-dessus c'est en tout cas le point de vue majeur de Noah Peu et Foy dans les années 50 voilà et donc leur grand modèle qu'ils ont appris à l'école c'est Schmitters évidemment ce qu'on en sait à l'époque aussi là aussi ce qu'on en sait n'est pas ce qu'on en sait aujourd'hui en tout cas ils se mettent au travail et pour d'autres l'assemblage est une le recyclage de déchets est une métaphore de ce que l'art représente par rapport à la communauté afro-amielcaine c'est par exemple John Riddle qui est aussi un sculpteur assemblagiste noir dit pense que les noirs c'est les rebuts de la société américaine c'est les exclus les évincés ceux qui n'accèdent pas à une vie économique digne et qui sont traités pas comme des humains voilà et donc il dit nous on prend des rebuts et on en fait de l'art et faisant ça en tant qu'artiste afro-américain on métaphorise ce que notre communauté veut devenir elle veut s'émanciper de sa condition d'exclusion donc c'est le deuxième versant de signification qui est donné aux assemblages dans les années 50 par les artistes afro-américains de Los Angeles deuxième point pour aller toujours vers Peu et Foy à Los Angeles le grand quartier noir c'est Watts et c'est un immense quartier au sud de l'aéroport de Los Angeles dont vous savez qu'il a été le théâtre de terribles émeutes en 1966 et en 1966 tout ce quartier qui est sûrement grand comme écan pour avoir une idée de l'étendue a brûlé et il y a eu plus de 40 morts des milliers de blessés des arrestations aussi par milliers ça a été un grand traumatisme pour l'Amérique en général et pour la communauté noire en particulier ça a explosé comme ça du jour au lendemain à la suite d'une rixe entre policiers et habitants de Watts ces émeutes vont évidemment profondément bouleverser toute la structure de Los Angeles que ce soit le monde de l'art le monde politique le monde associatif et évidemment Watts et ce groupe d'artistes que j'évoque maintenant était actif à Watts alors qu'est-ce qui est la chose saillante à Watts je vais passer voilà là vous avez des exemples de pièces de collage et assemblage de James Purify ça c'est 1969-71 les premiers catalogues qui essayent de faire le point sur les artistes nord-américains aux Etats-Unis les publications n'existaient pas elles étaient rarissimes c'est vraiment très tardivement que cette communauté s'est emparée de son propre destin et de sa propre histoire et donc à Watts il y a les Watts Towers je vais essayer d'y arriver très vite je reviendrai là-dessus vous les entrevoyez là au fond c'est ces tours pointues que vous voyez ici là vous les voyez en vue plongeante les Watts Towers sont le palais idéal du facteur cheval de l'Amérique c'est une c'est un ensemble de 7 tours de taille très variable la plus haute fait 31 mètres de haut ça a été réalisé pendant 33 ans par un maçon italien blanc qui vivait au milieu de ce quartier et qui a fait ça jour après jour tout seul qui a construit ces tours en tubulure métallique et a tout recouvert de fragments de faïence c'est une immense cérame c'est une immense sculpture de terre cuite sur structure de métal c'est comme un bateau avec des voiles comme ça et ce type jour après jour en sortant du boulot il venait travailler à ses tours et tout le monde le regardait comme un zinzin il n'avait peu d'amis dans le quartier et un jour il s'appelait Simon Rodia ou Sabato Rodia un jour il a dû considérer qu'il avait fini il a mis les clés parce que c'est saint de mur il a mis les clés de la porte dans la boîte aux lettres de son pote le voisin et il lui a dit je te donne mes tours je m'en vais et il a disparu il a quitté complètement en laissant cet extraordinaire monument à la disposition de son copain lequel ne savait pas quoi en faire a essayé d'en faire un barat à cause mais il n'a pas eu l'autorisation et les tours se sont trouvées au fond sans propriétaire et sans destination et ils ont commencé à se dégrader ils ont commencé à se dégrader donc entre le milieu des années 50 et la fin des années 50 les mômes du quartier venaient piller ce qu'ils pouvaient il y a eu des rumeurs urbaines qui disaient qu'il y avait un trésor caché quelque part tout le monde a essayé de gratter pour y trouver quelque chose et un beau jour des architectes des étudiants en architecture des artistes se sont réunis et mobilisés pour essayer de sauvegarder de sauvegarder ce monument brut tout à fait c'est vraiment très impressionnant je dois vous le dire et ils se sont battus depuis 1960 au fond presque jusqu'à maintenant parce qu'ils ont mis très très longtemps à convaincre la ville de de classer ce site comme monument municipal et ils ont mis ensuite presque 20 ans à obtenir un classement de la Californie et maintenant c'est devenu un monument national mais seulement depuis les années 90 ça a été un long combat pour sauver cette oeuvre qui était en fait très probablement destinée à disparaître voilà alors il y avait ça au milieu de de Watts et juste à côté Perry Foy et ses amis avaient créé un petit centre d'art un tout petit centre d'art qui je vais remonter les images voilà vous voyez ça vous donne une idée du petit centre d'art qui était destiné à montrer les artistes de Watts et à travailler avec la population de Watts sur des gestes artistiques et Perry Foy a fait ça avec Riddle et toutes sortes de ses sculpteurs qui faisaient des ateliers pour les enfants pour les adultes exposaient des artistes du coin et c'est devenu le premier foyer permanent d'activité artistique afro-américaine en Californie et aux Etats-Unis à ma connaissance c'est le premier et donc ils ont développé cette activité il y avait toujours cette comment dire cette vocation sociale de Perry Foy et pendant les émeutes de Watts les tours ont failli être saccagés par les émeutiers et ils se sont réunis les artistes et les proches du centre d'art pour protéger les tours il faut imaginer des artistes noirs qui protègent un monument d'un blanc en pleine émeute anti-blanc c'est un truc complètement bouleversant ils ont sauvé les tours en fait et ils ont été évidemment extrêmement actifs dans la sauvegarde ultérieure des tours et c'est aujourd'hui eux qui gèrent l'accueil les visites guidées etc c'est très bien fait il y a ces tours qui sont le geste absolument disproportionné d'un homme seul et qui n'a pas décidé ni de faire de l'architecture ni de faire de l'art mais de faire quelque chose c'est le seul mot qu'il a employé je voulais faire quelque chose et souvent quelque chose c'est mieux que de l'art quand c'est comme ça à cette échelle d'engagement absolu et de liberté totale et pour les artistes du centre d'art de Watts des Watts Towers c'était ils sont au pied c'est vraiment contre les tours c'était une sorte de modèle incroyable ils l'ont toujours admiré défendu etc et s'en sont inspirés et au fond la démarche de Purifoye dans le désert c'est exactement le même processus moi seul suffit à développer à l'infini un projet de vie dans l'art ce qu'il faut dire c'est qu'après au lendemain des émeutes de Watts tout le groupe autour voilà des images des émeutes de Watts en 65 ça ce sont deux tableaux de Via Selmins qui reprennent des couvertures de magazines à l'époque donc au lendemain alors ça c'est ce qui vient juste après les émeutes de Watts c'est l'apparition des Black Panthers et leurs manifestations à Berkeley à Sacramento etc au lendemain des émeutes Purifoye et ses amis ses camarades ont organisé une collecte dans tout Watts des débris des émeutes et pendant 30 jours ils ont réalisé des sculptures avec ces débris calcinés des émeutes et ils ont fait une exposition au bout de 30 jours et ça c'était aussi un truc incroyable parce que l'assemblage a changé complètement de signification à nouveau puisqu'il était le fait de relever la destruction de la révolte et de faire des restes du pire moment vécu par ce quartier les briques de la reconstruction d'une communauté et d'un projet artistique ça par exemple c'est une pièce faite avec des éléments prélevés après les émeutes ça aussi What's Uprising Remains d'un seul coup on a affaire à un art qui est incroyablement chargé par quantité de données politiques sociales humaines physiques qui apparaissent rarement dans la sculpture contemporaine vous voyez au même moment en 1965 dans la même ville John McWacken faisait ça qui est une assez jolie pièce mais d'une totale froideur alors qu'à côté Purifoy dressait sur une sorte de hampe un morceau de la révolte un débris là on voit comment les deux communautés blanches et noires étaient totalement aux antipodes l'une de l'autre à l'issue de ces événements voilà Riddle que j'évoquais tout à l'heure et puis en 1966 ils vont organiser une exposition qui est restée vraiment fameuse et qui s'appelait Junk Art 66 Signs of Neon il y avait 66 sculptures dans l'exposition dont une grande partie était réalisée à partir des déchets et des débris voilà une vision de cette exposition vous voyez que les formes de l'exposition étaient assez rudimentaires ça évoque plutôt les salons et vous voyez que le public on peut le voir toutes les photos presque c'est que des visiteurs blancs en plus là on trouve un paradoxe douloureux il y a Purifoy qui parle avec deux amateurs d'art blancs de Los Angeles voilà cette expo a marqué les esprits parce qu'elle était vraiment une affirmation collective post-destruction d'une reconstruction d'une communauté ça on retrouve des œuvres de Purifoy celle-là qui est très dada je trouve à gauche vous le voyez dans une page de magazine et à droite c'est un morceau de du musée de plein air que nous allons revisiter bientôt ça c'est le statement rédigé par Purifoy pour une exposition en 1971 à la Brockman Gallery ne manquez pas la première phrase les nègres n'aboutissent à rien tout ce qu'ils veulent c'est picoler et baiser il commence comme ça et ensuite il explique que la première partie de la phrase c'est ce que pensent les noirs et que la deuxième c'est ce que pensent les blancs et que la communauté est prise entre son défaitisme et le mépris dont on l'affecte et quand une expo d'artistes noirs commence avec ce manifeste vous imaginez ce qui se passe dans l'esprit de tous les blancs racistes ou non qui vivent dans ce pays qui se croit le leader du monde voilà et donc en 89 il débarque dans le désert et il essaye d'y survivre et il essaye d'y travailler ça c'est un aspect du musée tel qu'on peut le voir aujourd'hui autant dire que beaucoup des choses qui sont là ont été renversées par le vent détruites par le gel etc il n'y a pas de mur il n'y a pas de parois rien ne le délimite à proprement parler et le chemin qui y mène c'est un chemin de terre et il n'y a pas de pancarte au carrefour c'est vraiment c'est quand vous arrivez que c'est écrit que c'est là mais pour y arriver c'est pas facile c'est plus facile d'aller à Marfa voilà ça c'est pas du tout lui c'est Knight aux Etats-Unis dans les grandes régions du sud on trouve souvent des gens un peu atypiques comme ça ça c'est un peu de l'art brut allumé christianisme mais des choses comme ça on en voit régulièrement mais ça n'a rien à voir avec ce que fait Perry Foy lui il reprend son travail là où au fond il l'avait abandonné 15 ans avant et quand il a pris sa retraite il a eu l'idée de refaire de l'art à Los Angeles trouver une galerie il recommençait et quand il a vu ce qu'était devenue la scène artistique de Los Angeles il ne savait pas comment s'y repérer je ne veux pas parler d'un jugement qu'il aurait porté sur cette scène il s'est trouvé désemparé il ne voyait pas comment prendre place dans cette scène qui s'était développée sans lui d'une certaine façon lui était resté dans son Watts favori et donc il s'est dit je n'ai pas les moyens d'y vivre je ne vais pas réussir à vendre mon travail je m'en vais dans un endroit où j'arriverai à trouver une économie minimale il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça dans le désert aux Etats-Unis qui vivent avec des minimums vitaux incroyables et dans des conditions d'hébergement particulièrement misérables donc il s'est retrouvé là et il s'est mis au travail et il récupère des morceaux d'un catamaran et puis ça devient un élément de sculpture ça c'est le chariot pour l'orchestre ça par exemple c'est un immense collage qu'en fait on ne peut voir que si on est un petit oiseau qui le survole parce qu'on en a une vision qu'en hauteur et on ne peut pas y accéder sauf avec un drone peut-être il a mis des panneaux pour les rues ou les routes de son de son musée de son de son de son Merci. Merci. Amen. Amen. Mais évidemment, pas de gardien, donc quand vous arrivez, vous faites comme vous l'entendez. On peut voir la Debbie Brewer et discuter avec elle, donner un peu d'argent pour la Fondation qui essaye de préserver cet endroit. Mais on est totalement libre, aussi libre qu'il était de son vivant dans cet endroit. Par exemple, cette étagère que vous voyez est justement une évocation du magasin où son père, mois après mois, endettait la famille pour la faire vivre. Les magasins d'entreprise. Dans le cadre de ses activités de travailleur social, il allait régulièrement à San Francisco et donc il y a un certain nombre d'oeuvres qui renvoient à San Francisco comme cette évocation du pont. On est dans la maison blanche. Vous voyez les arbots du désert. Il y a des séquences comme ça qui évoquent, par exemple, Louise Nevelson. Deux systèmes de croyances semblables. Des potences. Il a vécu dans cet espace un certain temps. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la seule partie, comment dire, plus clairement muséale. Un hangar qu'il a obtenu et qu'il a monté dans lequel il y a des pièces plus anciennes et des portes dignes de la renaissance. Et voilà, des biboubains qui veillent sur ce musée. Encore des pièces issues des fontes, des émeutes. Voilà. Et aucun bénéfice économique non plus. Il y a là une sorte d'économie de la dépense absolue qui tient au génie de Pearl Foy. Et c'est une exposition qui est amusée sans mur et sans rien d'autre de ce qui constitue un musée et qui est vouée à la destruction par les forces naturelles. Et peut-être ensuite par les épiphions qui vont s'y précipiter de plus en plus nombreux. Mais si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y vite avant que ça ne devienne le nouveau Marfa. Voilà, je vous remercie. Je réponds volontiers à des questions. Oui. Pas que je sache. Pas que je sache. C'est une communauté qui finalement a un peu d'interaction avec d'autres. Y compris même au sein de la scène californienne. Et je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu des liens avec les fluxus de New York. Enfin, McEunas ou des gens comme ça. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Sans doute, ce n'était pas du tout des gens sous-informés. Donc, ils voyaient Artforum, etc. Mais quand vous évoquez fluxus dans les années 60-70, ce n'était pas si présent dans les médias de l'art. Et donc, je ne crois pas qu'ils aient eu de vrais contacts. Je peux essayer de regarder ça. Je n'ai pas songé à le faire. Pas d'autres questions ? Oui. Pas d'autres questions. Mais il n'est pas inconnu, Jean Dupuis. Non, mais je ne dis pas qu'il est le seul. Je ne pense pas ça. Et je sais très bien qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont pris le large en 69-70. Par exemple, il y a eu tout un exode dans la communauté artistique. Ça a été un petit peu étudié. Et on va probablement découvrir au fil du temps des œuvres qui se sont développées à l'écart de tout et que notre regard trouvera passionnante. Je ne doute pas de ça. Pour l'instant, je n'en connais pas. Je connais Jean Dupuis. J'ai beaucoup de respect pour lui et j'ai eu la chance de le montrer une fois. Mais Dupuis est resté en contact avec la communauté artistique et a régulièrement fait des expositions dans le monde de l'art, on va dire. Même si maintenant il est retiré dans les hauteurs du sud des Alpes, je ne vois pas le même type d'attitude entre Dupuis et Purifeuil. Pour moi, chez Purifeuil, ce qui est fort, c'est la dimension politique du travail et cette façon de prendre le large en pure perte. Parce que quand il est mort en 2004, je veux dire, qui était venu voir ? C'est ça, c'est... Oui ? Je vous redonne la parole. Oui ? Non, mais bien sûr, ce n'est pas un outsider. Non. Ce n'est pas de l'art brut, ce n'est pas un outsider. C'est un artiste qui a été éduqué comme artiste, qui a eu une activité d'artiste dans les galeries, qui a été tout à fait contemporain de son temps. C'est un artiste des années 50, ça c'est évident dans son langage, dans ses processus. Et en même temps, c'est quelqu'un qui s'est conduit comme une sorte de citoyen exemplaire dans une communauté désastrée. Je ne sais pas comment dire. Ce qui n'est quand même pas le cas de tous les artistes du monde, les connus et les pas connus. Et qui a donné une part importante de sa vie à sa communauté. Et qui l'a fait au nom de l'art et avec les moyens de l'art. Ce qui est quand même assez remarquable. Et à un moment donné, il s'est retrouvé en rade sans aucun avenir. Et ça, c'était son avenir. Il a inventé cet avenir à 72 ans. C'est quand même un cas rare. J'espère qu'il y en a beaucoup d'autres et qu'on aura l'occasion d'admirer davantage des hommes et des femmes qui se sont préservés du système. Mais lui est remarquable. Et s'il n'était pas noir, on le connaîtrait encore moins. Puisqu'il y a tout un énorme travail de réhabilitation de l'activité artistique des Afro-Américains qui est enclenché par la culpabilité des institutions américaines. Mais parfois, c'est du bon, la culpabilité. Et c'est à la faveur de ça qu'on s'est intéressé à lui. Mais entre l'exposition de Los Angeles, qui a donné lieu à un catalogue qui est très bien et qui est le seul document auquel j'accède, sauf les publications des artistes noirs des années 60-70, il n'y a rien. Il n'est pas sur le marché. On peut trouver sur le marché des pièces des années 50, mais pas ce qu'il a fait après. Ce n'est pas à vendre. Personne n'achèterait ça, sauf peut-être Pinault. Mais c'est tel que je pense qu'il a franchi quelque chose, un seuil invisible qui fait que son œuvre est vouée à son entropie comme les œuvres de Smithson, d'une certaine façon, sont destinées à leur entropie et ne sont pas entretenues au-delà du raisonnable pour que l'entropie joue, que ce soit Amarillo ou que ce soit Spiral Jetty. Et donc, ces artistes, pour moi, sont encore des boussoles pour aujourd'hui parce que l'injonction d'un artiste professionnel et de trouver une galerie et de faire son business, d'acheter une maison et de payer des pensions après le divorce, c'est ça le destin qu'on propose aux artistes aujourd'hui. Ce n'est pas très passionnant. Qui est l'exemple de quelqu'un qui, sans aucune économie, arrive à développer ? Parce que ce n'est pas rien, ces pièces. Je ne sais pas ce que les photos donnent, mais j'ai eu la chance de visiter ça. C'est complètement bouleversant. Les pièces sont vraiment intéressantes, prises une par une. Moi, j'ai une immense admiration pour cet écart, cette capacité d'écart, dont peu sont capables. Je suis sûr qu'il y en a. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Ce serait tout à fait absurde. Mais à cette échelle, il ne va pas y en avoir beaucoup. Plus on en trouvera, plus je serai content d'avoir tort. Et plus je serai content d'avoir tort. Vous vouliez ? Oui. Alors, je voulais partager un écho, un peu mon pensée qui m'est venue en vous écoutant et vous poser une question. Donc, la pensée est la suivante, c'est-à-dire, avec l'exemple du purifoï, dans cet écart dont vous parlez, on a l'impression aussi qu'il y a une coïncidence entre création et exposition. C'est-à-dire, au moment où l'on crée, on expose, un peu peut-être, comme elle disait Oxy, d'une autre manière, quand il expose ses tableaux dans la Lodja, comme vous avez dit. Vous nous avez montré, disons, deux directions de l'exposition. L'exposition où la création, disons, est séparée de son exposition, avec Jules César, pour faire vite. et un autre aspect de l'exposition, où l'exposition fait partie inhérente de la création, voire précède même à la création, en tout cas, elle coïncide. Je trouve ça deux directions intéressantes sur lesquelles il faut assez bien réfléchir. La question que je voulais vous poser, c'est comment ça se fait qu'on est si intéressé depuis très peu de temps à l'histoire de l'exposition. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des raisons politiques, politiques, économiques, qui justifient un peu cet intérêt pour l'exposition ? Alors, je n'ai pas de réponse. Mais est-ce qu'il y a une raison ? Il y a beaucoup de raisons, en fait. Je craignais qu'on me pose cette question, parce qu'il faut développer beaucoup d'arguments. Et en venant, je me disais pourvu qu'on ne me demande pas pourquoi. Mais j'ai esquissé un élément de réponse tout à l'heure. L'histoire de l'exposition coïncide à peu près avec l'émergence des expositions d'artistes comme œuvres. C'est à peu près chronologiquement correspondant. Et je pense que c'est l'histoire de la chouette de Miner qui ne s'envole qu'à la nuit tombée, comme dit Hegel. Et je pense qu'on ne peut raisonnablement regarder l'exposition comme un objet de l'histoire qu'au moment où elle a atteint ses limites et où, d'une certaine façon, son histoire s'achève. Mon intuition profonde, c'est que c'est une forme comment dire ? C'est une forme sans avenir. C'est une forme achevée, l'exposition. Elle s'est achevée avec la politique des auteurs, pour employer un mot qui valait pour le cinéma dans les années 60. Je pense que c'est le signal de son achèvement. Aujourd'hui, tout le monde fait des expos. Déjà, avant, c'était quand même assez rare. Il faut imaginer. On vit dans un pays où, il y a 40 ans, il y avait, je ne sais pas, mille fois moins d'expositions d'art contemporain qu'aujourd'hui. On ne se rend pas compte à quel point le pays s'est couvert d'expositions, la France, avec les centres d'art, avec les fracs, avec tous les musées. Le musée de la cravate veut montrer de l'art contemporain. Enfin, tout le monde veut montrer de l'art contemporain. C'est devenu une sorte de logotype de l'activité culturelle. Je crois que, en tout cas, la marchandise de l'œuvre d'art a été l'objet de l'auscultation historiographique. L'objet. Et c'est toute l'énergie des historiens, c'est porté sur les œuvres, pas sur leur contexte. Ou alors, il y a eu comme ça, à un moment, de sociologie de l'art, de philosophie ou esthétique de la réception, mais c'est récent. Les historiens de l'art, ils vous montrent des œuvres et ils les commentent. Et dans le meilleur des cas, ils les contextualisent. mais qui a étudié, par exemple, les hauteurs d'accrochages dans l'histoire ? Personne. Parce qu'on ne peut pas le faire. Les moyens de le faire sont extrêmement limités. Qui a fait une proxémique des accrochages ? La proximité des œuvres entre elles, en fonction de la nature des œuvres, des expulsions. Personne ne l'a fait. Il y a énormément de sujets qui restent à traiter, mais il faut regarder au-delà, il ne faut pas se focaliser sur les œuvres. Et ça, c'est à travers des historiens. Et je le comprends d'une certaine façon, il y a tellement de choses à dire des œuvres, mais les œuvres ne sont jamais seules. Elles ne sont jamais nulle part. Elles sont toujours parmi d'autres, dans des espaces tant donnés. et sauf à les voir sur les pages d'un livre où elles sont aussi parmi d'autres. Je pense que cette vision, c'est une vision, on va dire, de droite des choses de l'art. Voilà, pour le dire politiquement. Mais je le crois. C'est une vision de la marchandise. Merci, juste pour compléter. Pour revenir à la toute première question, qui est intitulée de la conférence, où l'art a-t-il lieu ? C'est ça ? Oui. En fait, il y a peut-être une notion de temps qui est liée au lieu, c'est-à-dire parce que, à quel moment on peut faire cette expérience esthétique ? Et cette expérience, est-ce qu'elle est collective ? Je pense. Enfin, est-ce que... L'expérience est collective ? L'expérience est esthétique collective ? Je pense à la nouvelle méthode d'exposition, disons, d'un travail, avec les réseaux informatiques, des artistes qui publient tous les jours leurs dessins, leur... Bon, est-ce que c'est exposé ? Est-ce que... Et je pense au fait qu'il est très difficile de faire déplacer aujourd'hui des institutions pour visiter l'atelier des artistes. Donc, à quel moment se réalise, disons, moi, je parle peut-être en tant qu'artiste, mais à quel moment se réalise, disons, le temps ? C'est évident que... Pour arriver à cette autosuffisance, à cette indépendance, c'est quelque chose d'extrêmement rare, difficile. C'est vers quoi il faut tendre, on peut tendre, mais... Voilà. Je me posais cette question du temps, c'est-à-dire... C'est compliqué, cette question du temps, parce qu'il est dans la nature de l'exposition. d'être installé dans une durée brève, relativement brève. Ces durées varient, évidemment, mais certaines expositions extrêmement célèbres dans l'histoire ont duré 8 jours et ont été vues par 200 personnes, dans le meilleur des cas. et on en a fabriqué des balises historiques. Probablement à juste titre, ce n'est pas pour le contester, mais le temps de l'exposition est toujours limité et ça fait partie de la tragédie de l'exposition, sa réversibilité. Ça, c'est la première chose que je dirais à propos de l'exposition, parce que toute ma vie, quand j'ai démonté mes expositions, j'ai toujours eu une profonde tristesse et je vivais ça comme une tragédie, de devoir démonter les expositions. Heureusement, j'ai survécu à ça. Ensuite, le temps, le temps de l'expérience esthétique, c'est autre chose, parce qu'il y a un travail de sociologie très connu qui s'appelle « Le temps dévolu aux œuvres » ou « Donné aux œuvres » qui a été réalisé en France et qui, c'est cette fameuse grosse enquête qui a en gros conclu qu'on ne consacre jamais plus de 7 secondes en moyenne à une œuvre d'art en visitant un musée. Mais j'ai, au MAMCO, dans le musée que j'ai fait vivre pendant 21 ans, le dimanche, je suis souvent venu pour regarder les gens visiter, pour les observer. J'avais comme ça l'idée d'une chorégraphie du visiteur. Je regardais... Il n'y a rien de plus désespérant que de regarder des visiteurs de musée. C'est hallucinant. Tous les pièges à regard qu'on a subtilement calculés et disposés pour eux, ils ne les voient la plupart pas. ils regardent une œuvre sur trois et ils s'attardent sur la cinquième. Pourquoi celle-là ? On ne sait pas. Le visiteur du musée, c'est vraiment un acte mondain. C'est un acte de loisirs. Ce n'est pas un acte d'appropriation esthétique fort. C'est devenu... Ça a remplacé les loisirs contraignants. C'est contraignant. C'est contraignant d'aller à l'opéra et de se taper trois heures d'opéra sans pouvoir sortir. L'exposition, on y va quand on veut, on entre quand on veut, on sort quand on veut, on peut parler à son copain ou sa copine. Ça ne mange pas de pain. Visitez une exposition. Regarder une exposition, c'est autre chose. Et des regardeurs d'exposition, il n'y en a pas beaucoup dans la masse des visiteurs d'exposition. Sauf quand on entre dans le registre de l'obligé. Je ne sais pas, je suis allé voir Degas l'autre jour. Pour Degas, les foules s'écarquillent les yeux et n'osent pas décoller le regard des oeuvres, surtout si elles sont en couleur. Dès qu'elles sont en noir et blanc, ça va plus vite. C'est très curieux. Il y a une économie du regard qui est comme ça, ambiante. Je pense que le temps de l'expérience esthétique est un temps non partageable, non partagé et extraordinairement irrégulier. Vraiment irrégulier. Et il y a des visiteurs très démunis devant des oeuvres extraordinaires et qui d'un seul coup sont absorbés par l'oeuvre et y consacrent un temps qui est au-delà de ce qu'ils anticipaient. Et d'autres qui voyagent dans les expositions comme dans les trains. C'est très curieux. C'est très décevant de regarder les visiteurs. Je ne devrais pas dire ça. Ça a l'air condescendant et méprisant, mais c'est l'expression d'une souffrance que j'ai souvent vécue le dimanche en regardant mes visiteurs à Genève. Et pourtant, c'est des visiteurs bienveillants et cultivés. Voilà, sur ces mauvaises paroles, peut-être pourrions-nous nous quitter. Oui, je vous en prie. Par rapport à cet isolement de cet artiste, qui est, comme le dit, et aurait voulu, choisi, enfin, de ce que j'en ai... Subi et choisi. Est-ce que, parce que j'ai l'impression quand même que par rapport, quand vous avez commencé avec Carl André, etc., ou des artistes comme ça, ou Tony Craig, et que vous passez à cet artiste qui est l'opposé total de ces artistes très connus, cet isolement, pour revenir à beaucoup d'artistes, notamment aujourd'hui, où il y a des millions d'artistes dans le monde, est-ce que c'est pas le même ? Parce qu'il n'est pas forcément choisi, si je parle d'Etoré et Labatté, par exemple, qui est un artiste qui travaille depuis 20 ans sur des choses, faire des choses, comme vous avez dit, et qu'il est isolé, et pourtant, il ne choisit pas cet isolement. Beaucoup d'artistes sont isolés et ne choisissent pas cet isolement et ont beaucoup de mal à trouver des interlocuteurs et c'est un problème. Voilà. C'est un fait, mais c'est un problème. Les institutions ont du mal à assurer leur responsabilité d'interlocution avec les communautés artistiques. C'est un fait. Elles ont du mal parce qu'il y a toujours des choses plus importantes à faire, peut-être. mais c'est un vrai souci de ne pas pouvoir parler à un responsable d'institution pour un artiste. C'est un problème. Mais quand on dit... C'est aussi très difficile d'être l'interlocuteur de tous ceux qui le souhaitent parce que ça crée des situations souvent délicates. Moi, je pense que tous les artistes savent où ils en sont par rapport au monde de l'art. Ils se le cachent. Ils sont dans la dénégation. Mais ils savent tous où ils en sont. Alors, ils espèrent tous ne plus être dans la même position mais dans une meilleure position. Mais on ne peut pas leur dire. C'est très compliqué de leur dire. et ça crée comme ça des isolements qui ne sont pas souhaitables mais qui ont aussi leur raison. Cela dit, il y a des millions d'artistes comme vous dites. Il n'y a jamais eu autant d'artistes actifs dans le monde qu'il y en a aujourd'hui. Il y a forcément des centaines de milliers de propositions artistiques dont on n'a pas la moindre idée et qui sont formidables et qu'un jour on apprendra à découvrir. du moins je l'espère et que je ne serai pas mort avant. Oui. À chaud, non. Mais la prochaine fois, oui. Je préfère réfléchir pour ne pas... C'est très compliqué des gens qui ont tenu... Moi, je suis très lié à un camarade de classe qui est un artiste actif quotidiennement depuis 50 ans et qui fait des dessins on va dire érotiques peu recommandables particulièrement violents etc. Il s'appelle Antoine Bernard et j'admire son travail et je l'expose chaque fois que je peux quelles que soient les difficultés qui puissent en résulter. Ce garçon n'a aucune socialité dans le monde de l'art. Il dessine toutes les nuits depuis l'âge de 16 ans et il en a 70 et il a une oeuvre à mon avis extraordinaire. Je le montre parce que je le connais et parce que j'ai le courage de le faire ce que mes collègues n'ont pas. mais il n'a pas besoin d'avoir une socialité il ne la recherche pas il a comme ça un fan club chez les illustrateurs japonais marseillais ou berlinois mais comme ça c'est hors monde de l'art et il a fait ce choix de ne pas jouer le jeu de chercher des galeries etc. ça vient ou ça ne vient pas quand ça vient il est content et quand ça ne vient pas il continue. Et des gens comme lui il y en a plein ils n'ont pas tous forcément le même talent que lui mais je fais de la pub pour un inconnu c'est bien. C'est très je ne sais pas j'ai accompagné pendant longtemps un artiste qui s'appelle Julich Kniffer il est mort maintenant Kniffer quand il a quitté la Tchécoslovaquie au moment de la guerre civile qu'il a vue pas la Tchécoslovaquie la Yougoslavie au moment de la guerre civile qui a éclaté ce pays il est arrivé en France il était un peu connu parce qu'il avait un passé d'artiste dans les Balkans mais il n'a cherché personne on s'est dit il est là il faut le voir il faut l'accompagner mais il vivait totalement de façon asociale il ne cherchait aucun il n'avait aucun entregenre et le matin il se mettait au boulot il s'arrêtait ensuite pour picoler à 11h et c'était bien je ne dis pas ça pour dire qu'il était alcoolique ce qui est connu mais c'était juste il avait une vie totalement réglée par l'art et pas du tout par une vie sociale dans le monde de l'art et il y en a beaucoup comme ça franchement et parmi tous ceux-là ils ne sont pas tous mauvais mais ils ne sont pas tous bons non plus c'est comme ça mais on aura l'occasion encore quatre fois de parler et d'échanger et je tâcherai de vous répondre mieux la prochaine fois merci beaucoup merci à tous Merci.